Les samedis 19 et dimanche 20 mai 2018, le Front populaire ivoirien avait organisé à Paris des assises de réflexion sur le thème « La diaspora ivoirienne face aux défis de la souveraineté nationale ». Ces assises dénommées « Paris 2018 » ont vu la participation de nombreux Ivoiriens venus de partout dans le monde. Ivoa114, l'Afrique-Nouvelle.info, votre journal, a tendu son micro aux organisateurs et a recueilli pour vous les impressions de quelques participants. Nous avons besoin de se mettre ensemble, de se rassembler. Et donc la dynamique que nous avons commencé à nourrir depuis Véronne en Italie connaît aujourd'hui, c'est la deuxième assise, les journées de Paris 2018. L'ambassadeur Pascal Kokoura, membre fondateur du Front populaire ivoirien, est en train d'entraîner cette diaspora pour l'amener à être une diaspora utile, comme je disais, à l'image de toutes les diasporas, des pays qu'on dit émergents aujourd'hui, mais qui sont en réalité des pays développés, comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud et puis bon, d'autres pays. Voilà, donc c'est l'objectif essentiel de ces assises-là. En un mot, nous voulons rassembler toute la diaspora pour qu'en une seule dynamique, nous fassions face dans la cohésion aux défis de notre cher pays. Et en quoi est-ce que ces assises-là peuvent contribuer au développement de la Côte d'Ivoire à votre pays ? Oui, ces assises peuvent contribuer au développement dans le sens où, non seulement nous réfléchissons aux questions de souveraineté, mais nous réfléchissons aussi aux questions de l'apport de la diaspora ivoirienne dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. On s'est rendu compte selon les chiffres qui ont été donnés, ces chiffres ont été plus ou moins discutés, mais officiellement, la diaspora ivoirienne contribue à 1,1% seulement du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Alors que des pays comme le Sénégal, des pays comme le Mali, leur diaspora contribue à hauteur de 7% jusqu'à 30% du produit national brut de leur pays. Donc nous disons que la diaspora ivoirienne, qui représente quand même plus d'un million d'individus, doit se mobiliser pour apporter sa contribution à la Côte d'Ivoire sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique, sur le plan social, etc. Les conclusions de ces assises-là pourront être rendues publiques et utilisées par d'autres parties, ou ça sera la propriété personnelle du Front populaire ivoirien ? Non, parce que ce matin, on a rendu publiques, et par une publication sortie chez l'Armatin, les actes de Vérône que les gens peuvent acquérir, donc c'est publiques. De la même façon, les actes de Paris vont être publiés, et les gens pourront s'en rendre compte, c'est l'information publique, de façon à ce que les gens se rendent compte que nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne. Nous sommes là pour pouvoir faire une politique pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour que toutes les populations ivoiriennes, sans discrimination aucune, puissent profiter de notre réflexion, et parce que nous sommes en Europe, nous sommes au contact des sociétés dites démocratiques, ou des sociétés évoluées, notre contact avec eux, nous devons en profiter pour que nos populations puissent en bénéficier. Et comme disait un jeune homme, quel Ivoirien de la diaspora ne voudrait pas qu'il y ait des rues propres dans son pays, qui ne voudrait pas qu'il y ait des plombiers mieux rémunés ? Nous voulons ça. Mais en même temps, il faut que nous puissions nous organiser. Il ne faut pas seulement que nous soyons sur les réseaux sociaux, c'est bon, mais il faut aussi qu'on s'organise, on mutualise nos efforts au niveau des réseaux sociaux, de façon à pouvoir apporter de façon plus rapide l'information vers nos populations, et puis leur donner espoir. Parce qu'il y en a qui ont perdu espoir, et quand on perd espoir, c'est-à-dire la partie intellectuelle de l'homme perd espoir, c'est le corps qui suit, on voit déjà mourir pour un petit bobo, donc il est urgent qu'on s'organise mieux pour redonner espoir aux Ivoiriens, aux populations ivoiriennes. Bonjour, je suis Shao Drenguesan. Nous sommes aujourd'hui réunis autour de tous les responsables du FPI. L'organisation des assises, et toutes ces assises pourront aussi apporter quelque chose pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mon nom c'est Yao Yao, je vis aux Etats-Unis, particulièrement à Atlanta, et je suis chargé de la communication. Mes impressions sont d'emblée très bonnes, j'ai raté l'occasion d'Italie, on n'a pas pu venir, mais cette fois-ci nous avons tenu à être là, et j'ai vu la teneur des présentations, j'ai vraiment apprécié la présentation du ministre Cahier, et il y a même d'autres contributions qui ont été fortement appréciées. Je pense que le contenu est très bon, le sujet est d'actualité, parce que notre président est en prison, notre grand combattant est en prison, et il faut faire des Ivoiriens combattants comme lui, et il faut donc fédérer nos énergies, et c'est de cela qu'il est question ici. Je suis Marcel Achaud, secrétaire de la section FPI de Paris 14. Nous sommes aux Assises de Paris, après les Assises de Vérone, pour en quelque sorte faire le bilan de ce qui a été fait depuis Vérone, et puis voir comment est-ce qu'il faut concrétiser toutes ces propositions. Et aujourd'hui, ce dont on a abordé, c'est en quelque sorte citer Henri Bexson qui dit, il faut agir en homme de pensée, penser en homme d'action. Il est question aujourd'hui de transformer toutes nos réflexions en actions pour le bien de la diaspora, le bien du Front Peuple Ivoirien et le bien de la Côte d'Ivoire. Bonjour, je m'appelle Jean-Hilaire Yapi, je suis le président du Congrès Ivoirien du Canada et je suis heureux d'être à ce forum organisé par le FPI pour la diaspora. Je pense que la diaspora, et ça c'est ce que je viens de dire, la diaspora doit être créatrice de richesses, créatrice de revenus, créatrice de mobilisation, même pour les gens au pays. La diaspora doit être à l'origine de beaucoup de changements dont notre pays a besoin pour pouvoir se développer, pour pouvoir aller de l'avant. Pouvez-vous nous donner un exemple de développement de la Côte d'Ivoire ? Que pourrait apporter la diaspora ? Je pense que la diaspora, et puis je crois ne pas me tromper, je sais qu'individuellement les Ivoiriens envoient beaucoup d'argent au pays. Ils sont sollicités pour n'importe quel problème au pays et ils donnent de l'argent. Mais imaginons un seul instant qu'une partie de cet argent soit collecté, organisé, utilisé pour faire des investissements sur les marchés internationaux, donc les marchés boursiers, mais aussi faire des investissements localement. Je pense que ces moyens-là seraient colossaux et permettraient d'insuffler vraiment de nouvelles possibilités au pays en termes de développement. Je souhaiterais que l'apport du forum que nous organisons soit surtout axé sur la contribution de la diaspora dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire et les différents ateliers, les différents thèmes qui vont être abordés. J'espère que ce sera dans ce sens-là. Donc on est là pour réfléchir sur le devenir de la Côte d'Ivoire et la diaspora doit jouer un rôle central pour que la réconciliation soit une réalité et pour que la Côte d'Ivoire soit assise sur de vraies bases. Et cette base-là, il faut que ce soit aussi l'œuvre de la diaspora. En gros, voilà les attentes que nous pouvons formuler par rapport au devenu de la Côte d'Ivoire. Merci. Il y a eu déjà une journée de réflexion en Italie et celle-là montre qu'il y a effectivement un processus de réflexion de la diaspora à la fois théorique et pratique. Donc on réfléchit aux expériences du passé, on analyse les réussites ou les échecs et on fait de nouvelles propositions. Donc il y a eu effectivement des analyses politiques et puis il y a eu des discours très concrets, en tout cas très pratiques. Je pense à celle du ministre Éric Caet. Donc vous voyez, c'est comme ça que je vois qu'on progresse parce qu'on ne s'attache pas qu'aux événements politiques eux-mêmes. Mais il y a une réflexion qui n'est pas uniquement à l'intérieur du pays mais qui mobilise les intelligences à l'extérieur. Et c'est ce que je dis parfois, la diaspora devient un intellectuel collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada